Merci Madame la Présidente, et je voudrais commencer sans être très original par remercier les organisateurs de ce beau colloque, cher Gaël Marty, Loïc Robert, et je voudrais dire très sincèrement le plaisir qui est le mien de participer à ce colloque que j'attends avec impatience et jusqu'à maintenant qui comble parfaitement mes attentes. Alors pour évoquer conformément au premier thème de cette deuxième matinée les conflits entre le niveau étatique et européen, la question des frontières me semble un intéressant point de repère. Et ce, non seulement parce que l'Union bouscule depuis longtemps le concept de frontières pour ses Etats membres, mais encore parce que l'actualité rappelle constamment que l'attachement au territoire perturbe l'idéal d'un effacement ou du moins d'une atténuation des frontières. C'est donc autour de la territorialité des conflits et du récit attaché aux frontières qu'entendent se dérouler les réflexions qui vont suivre, parce que les crises récentes qui ont frappé l'Union confirment que les enjeux politiques et juridiques ont finalement toujours un lien avec la question du territoire. Commençons par dire que quelle que soit l'acception que l'on considère, la frontière sert à définir à la fois un dehors et un dedans. Elle est à ce titre absolument inséparable de toute idée de communauté politique. La construction européenne entretient pourtant avec la frontière une relation ambiguë qui alterne défiance et crédit. La frontière est indispensable en ce qu'elle permet à une communauté politique émergente d'affirmer son identité par adhésion à une liste de valeurs et de principes fondateurs. Mais se pose tout de suite la question de la conciliation de ces valeurs et de ces principes avec des ordres juridiques préexistants dans le cadre de l'intégration européenne. Eh bien, dans une institution qui, comme l'Union européenne, fait du droit sa colonne vertébrale, ces conflits ont vocation à demeurer juridiques avant tout. Mais puisque les conflits n'enjambent jamais totalement la question du territoire, ils gardent en eux la faculté de reprendre une dimension politique. Et j'utilise ici le terme au sens, disons, général et englobant, sans aller dans les subtilités qu'a par exemple introduite Loïc Azoulay hier, mais je ratifie pleinement ses propos. Les frontières sont donc un instrument dont le droit de ces guerres se passait aussi et peut-être surtout au sein de l'Union européenne. L'une de leurs fonctions, c'est justement de redéfinir les conflits qui peuvent survenir au sein de cette communauté politique particulière. Il faut d'abord juridiciser les conflits internes entre les États membres pour bâtir une communauté de droits solides dans ses fondements. Et il faut ensuite cristalliser les conflits externes pour affirmer l'émergence d'une identité propre. Et je nomme conflit externe ici, la distinction avait été faite hier, ce qui concerne les autres États, ceux qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Les rapports avec l'extérieur, disons. Le nouveau récit des frontières auxquelles invite l'approfondissement de l'intégration européenne doit donc s'appuyer sur une vision renouvelée de ce qu'on peut nommer les territoires des conflits. La frontière est bien en ce sens une construction à la fois sociale, politique et discursive. Alors, quels sont ces territoires ? Au plan interne, c'est un espace défini par, disons, l'ouverture et le partage en commun de normes impératives. Mais on voit ici déjà poindre une des ambiguïtés de la frontière. Elle doit laisser passer tout le droit de l'Union, mais elle existe tout de même pour désigner le lieu de sa violation. Sur le plan externe, l'espace de l'Union est circonstruit par ce qu'on pourrait appeler de manière imagée une valve. C'est-à-dire un système de régulation qui permet la circulation dans un seul sens. La frontière de l'Union doit s'ouvrir pour accueillir de nouveaux États membres qui vont élargir le territoire. Mais elle doit aussi marquer la fermeture avec l'extérieur. Extérieur qui est constitué à la fois par les États ayant le statut officiel de candidat, mais qui ne sont pas encore membres. Par ceux qui n'ont pas vocation à entrer dans l'Union européenne, ou encore par ceux qui en sont sortis. Parce qu'en effet, la sortie de l'Union européenne offre une nouvelle grille de lecture autour des liens entre territoire et conflit. L'Union va donc donner naissance à plusieurs types de territoires, plus ou moins ouverts ou fermés, desquels vont résulter plusieurs types de conflits. Il y a bien un lien constant entre frontières et conflictualités au sein de l'Union, qui illustrent la persistance de communautés politiques de nature territoriale. Mais puisque les fonctions des frontières évoluent au fil de l'histoire et du type de territoire, le récit que l'Union européenne accolera à ces frontières pourra suivre des directions nouvelles, dans lesquelles la conflictualité n'oblitera pas la trajectoire d'intégration européenne. La première idée que je voudrais soulever devant vous, c'est celle d'un récit qui distingue des frontières juridiques et des frontières plus politiques dans les conflits orientaux de l'Union. Parce qu'il se joue à la limite orientale de l'Union européenne une situation spécifique qui, je pense, explique une bonne partie de la multiplicité des conflits. Il faut conjuguer deux visions antagonistes des frontières, qui ont pour fonction de délimiter deux types de conflits bien distincts. Il faut à la fois des frontières vers l'intérieur suffisamment effacées et des frontières externes qui jouent leur rôle d'entrave au déplacement et sépare d'un extérieur dont on ne peut pas contrôler l'évolution et qui suscite un réflexe de méfiance. On va donc regarder tour à tour ces deux fonctions. D'abord la frontière juridique, disons comme garantie des principes européens contre les dérives des États membres. En devenant membre de l'Union, chaque État a donc fait sien l'acquis juridique européen et s'est engagé à faire respecter les principes de l'Union de droit contenus dans l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Les conflits qui pourraient résulter de la violation des principes de l'État de droit ont donc bien vocation à revêtir une nature juridique. C'est tout le sens de l'intégration européenne. Et les difficultés dans la mise en œuvre de l'article 7 du traité sur l'Union européenne illustrent parfaitement cette vocation juridique qui se heurte aux résistances souveraines des États membres. L'ouverture de la procédure à l'encontre de la Pologne et de la Hongrie et sa rapide transformation en impasse prouvent que les rédacteurs des traités ont conclu à travers l'article 7 un mécanisme finalement un peu bancal destiné à conjuguer l'idée d'une procédure matériellement juridique mais formellement politique. On peut s'en discuter de la teneur axiologique des principes de l'article 2 mais l'article 7 n'en demeure pas moins marqué par le souci de faire respecter le droit et on a pu constater que c'était bien par un argumentaire juridique et en s'appuyant sur une situation factuelle que le Conseil avait mené les premières réunions de la procédure lancée contre la Pologne et l'Hongrie. Plus généralement en effet, tous les conflits issus des écarts éventuels d'un État membre à l'égard du droit de l'Union sont appelés à se régler sur le plan juridique. C'est pour s'assurer de ce cadre juridique que le mécanisme de conditionnalité encadrant le plan de relance a été adopté par le biais d'un acte de droit dérivé plutôt que dans un acte de droit primaire ce qui empêche une poignée d'États de se soustraire par leur seule volonté politique à l'application des principes et des valeurs prônées par l'Union. Une autre illustration de cette trajectoire de juridicisation irrémédiable des conflits peut être trouvée dans la comparaison de la situation de la Pologne et surtout de la Hongrie avec le Royaume-Uni fraîchement sorti de l'Union. Dans un cas, le droit de l'Union renvoie à un véritable ordre juridique appuyé sur les principes de primauté et d'immédiateté. Dans l'autre cas, le droit conventionnel ne peut garantir avec la même efficacité la bonne application des règles qui se heurtent au réflexe d'un État sortant qui va évidemment brandir sa souveraineté retrouvée. Et l'illustration ultime de cette juridicisation des conflits entre les États membres et l'Union peut être trouvée dans l'intervention de la Grande Chambre de la Cour de justice qui, par son arrêt commission contre Pologne du 24 juin 2019, est venue pallier l'étergiversation politique face aux atteintes de la Pologne à l'État de droit. La comparaison avec les systèmes fédéraux est bien sûr de mise, surtout avec la figure de la Fédération. Les frontières servent à rappeler que les États membres ont choisi d'inscrire leurs relations dans un cadre juridique rigide qui les oblige et qui ne sont donc plus simplement ce qu'Olivier Beau appelle des États monades. A l'égard de l'Union, le récit est donc celui de frontières essentiellement juridiques qui perdent peu à peu leur dimension de délimitation d'une communauté politique autonome. Alors, voyons maintenant la frontière politique comme une ligne de séparation de communautés de destin. L'Eurasie étant un vaste espace continu, l'Union doit composer avec cette épineuse question de sa séparation avec l'extérieur, sans pouvoir compter sur des limites naturelles évidentes. Or, ces frontières politiques de l'Union doivent donc à la fois s'ouvrir dans un futur proche ou moyen au candidat à l'adhésion et séparer le territoire de l'Union de ses voisins immédiats. Si ces frontières politiques sont mouvantes par définition, leur fonction de séparation n'en est pas moins essentielle. Et comme le remarque Étienne Balibar, c'est l'institution frontalière elle-même qui produit l'étranger comme un type social et un fait anthropologique. La fermeture du territoire de l'Union est ainsi la marque d'une communauté de destin dont les membres se reconnaissent à travers le partage de cette liste de valeurs. Le contexte actuel est là pour nous le rappeler parce que les Européens mesurent particulièrement bien en ce moment l'écart idéologique qui les sépare avec le régime russe et son allié biélorusse. Pour marquer cette fonction d'exclusion des frontières extérieures de l'Union, il faut cependant placer certains États membres dans la situation contradictoire consistant à faire jouer aux frontières des rôles antagonistes. La frontière essentiellement juridique, qu'on évoquait tout à l'heure, doit laisser place à l'autre flanc, à une ligne de séparation plus politique au-delà de laquelle les conflits vont laisser apparaître, disons, des fractures idéologiques. Cette fonction de séparation peut jouer y compris pour des États ayant obtenu le statut de candidat mais qui ne remplissent pas les critères de Copenhague, et on pense bien sûr à la Turquie d'Erdogan. Les États membres ayant une partie de leurs frontières avec l'extérieur, dont l'ex-URSS, sont conduits à devoir conjuguer ces deux types de fonctions des frontières. C'est pour ça qu'il n'est pas très surprenant de constater que les membres du groupe de Visegrad et plus particulièrement la Pologne et la Hongrie adoptent à l'égard de l'Union une vision plus politique que juridique de la frontière. Ces États membres illustrent une réalité selon laquelle l'utilisation de la frontière comme rempart autour d'une identité politique définie produit une différenciation qui vient s'appliquer aussi à l'égard de l'Union européenne. La différenciation des conflits à l'Est de l'Europe est donc imparfaite et les territoires vont de ce fait retrouver une importance certaine. Tout se passe en fait comme si le discours des gouvernants dans ces États ne pouvait épouser la subtilité des frontières différenciées. Les conflits avec l'Union prennent de plus en plus nettement la dialectique des valeurs et s'éloignent irrémédiablement de ce qu'on peut nommer les rivages balisés du droit. Au cœur de cette conflictualité en mouvement, qui ne parvient jamais donc à esquiver totalement la question des territoires, le récit autour des frontières occupe finalement une place de choix. L'exaltation d'une communauté politique nationale résiliente et non assimilable au reste de l'Union va se trouver en concurrence avec le pouvoir unificateur des valeurs de la démocratie et de l'État de droit. Et l'effet catalyseur du conflit russo-ukrainien n'enlève rien à la lutte entre ces deux tendances. Ceci étant, d'autres situations illustrent la manière dont la survenance de conflits implique une dimension territoriale et la deuxième idée que je voudrais aborder, c'est les rapports d'implication entre conflits et territoires au prisme de l'identité politique. Si l'Union s'était forcée, si ce n'est de supprimer, au moins de limiter la place de ses frontières internes, elle est confrontée à ce qu'on pourrait appeler un phénomène de résilience des frontières. Comme l'a montré la décision fracassante des Britanniques de quitter l'Union, les frontières sont donc au mieux suspendues dans leur nature politique pour l'État membre de l'Union et elles peuvent retrouver leur pleine fonction de délimitation d'une communauté autonome dès lors que l'on déclenche l'article 50 du TUE. La sortie de l'Union illustre une autre variation de la territorialité des conflits aux accents résolument politiques. Regardons d'abord le Brexit comme repolitisation des frontières. L'histoire contrariée, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne a été marquée par deux référendums. Si le premier, qui s'est tenu en juin 1975, a illustré un soutien populaire à l'égard de l'adhésion aux communautés, le second, qui a donc été convoqué 41 ans plus tard, a conduit à une retentissante sortie de l'Union. Le point commun entre ces deux consultations, Outre-Manche, c'est l'instrumentalisation politique de l'adhésion à l'Union, mise en œuvre par les partis politiques britanniques, même si c'était l'un et l'autre des partis selon les cas. On observe bien un recours persistant à la question des frontières dans la rhétorique politique Outre-Manche, à tel point qu'on peut considérer que les divergences de point de vue entre le Royaume-Uni et les communautés puis l'Union n'ont jamais pu être circonscrites à une dimension juridique et technique. Il faut se rappeler à cet égard que le traité de Maastricht a constitué pour les Britanniques un motif de demande de traitement différencié sur la scène européenne. Donc le projet politique a nettement moins infusé sur le territoire britannique et est resté finalement le territoire d'une communauté politique attachée à ses frontières. C'est dans cela que le Brexit apparaît comme la manifestation éclatante d'une pleine repolitisation des frontières. L'État membre redevient État monade. En face, ceux qui restent expérimentent un attachement plus ou moins tacite au projet européen. La première sortie rend en effet soudainement manifeste l'adhésion au projet européen comme communauté de destin. L'Union européenne est donc aussi un territoire que l'on peut quitter, ce qui contribue à faire des frontières recréées entre elle et le Royaume-Uni un objet proprement politique. Le renoncement de l'un des membres rappelle que les divergences qui apparaissent régulièrement entre l'Union et les États membres demeurent des conflits juridiques qui se règlent sans appel à cette dimension séparatrice des frontières. Donc la sortie de l'Union matérialise un retour à la réalité territoriale et les conflits les plus manifestes depuis que le Royaume-Uni est sorti de l'Union se jouent justement autour de la réalité des frontières, pourtant si malvenues dans leur forme classique, notamment entre les deux Irlandes. La frontière nord-irlandaise a quelque chose d'archaïque qui apparaît aux yeux des acteurs locaux et l'ensemble du protocole nord-irlandais paraît bien intenable parce que la question territoriale est une source directe de conflits. Le retour des frontières maritimes a aussi créé une rhétorique très conflictuelle, voire guerrière, parce qu'on se souvient qu'entre la France et le Royaume-Uni, ça avait même terminé par les manœuvres des navires militaires britanniques. Donc le retour à la souveraineté s'apparente à certains égards à un retour à une certaine brutalité qu'avait écartée la modernité européenne. Voyons pour terminer la sortie de l'Union comme un passe du retour au territoire de la communauté nationale. Ces perturbations nombreuses qui accompagnent la sortie de l'Union invitent finalement, à mon sens, à imaginer quels discours pourraient se déployer du côté européen pour dessiner une vision actualisée des frontières. Le lien entre ce retour au territoire par la résurgence des frontières étatiques classiques et la survenue de nouveaux conflits d'une ampleur préoccupante joue en faveur de l'intégration européenne. L'intégration européenne a bien permis le dépassement d'une logique de cristallisation des tensions parce qu'elle vise à faire des conflits internes à son territoire, des conflits non territoriaux sur le fond. Et le retour des frontières du Royaume-Uni oblige l'Union à considérer cet ancien dedans comme un nouveau dehors et en tirer des conséquences concrètes. Les conflits postérieurs à la sortie de l'Union prennent une coloration nettement politique dans laquelle la rhétorique de la puissance retrouve une place non négligeable. Si l'État sortant valorise son agilité face à l'Union, il se heurte à la puissance commerciale et normative de l'Union européenne. Et c'est aussi au bout de l'expérience d'adhésion au projet européen que le contexte économique mondialisé apparaît sous un nouveau jour. La place de l'État et de son droit, sa marge de négociation ne sont plus tout à fait les mêmes en 2022 qu'au début des années 70, voire à la fin des années 50 pour les États fondateurs. C'est ce qu'avaient remarqué plusieurs observateurs au moment du Brexit. Retrouver sa pleine souveraineté ne signifie pas avoir la pleine capacité à choisir seul son destin dans un monde où les économies sont particulièrement interdépendantes. Donc l'acceptation par les États membres d'une mise en sommeil de leurs frontières internes renvoie finalement à l'appartenance à un ordre juridique au sens premier du terme ordre, c'est-à-dire l'organisation en lieu et place d'une certaine forme de chaos. La dimension territoriale de l'État réapparaît comme un vecteur de conflits multiples et désorganisés à l'image des conflits qui ont frappé le Royaume-Uni depuis la sortie. Conflits autour des mouvements de personnes et de marchandises, conflits autour de l'accès aux ressources territoriales, conflits commerciaux, conflits politiques avec les entités internes pro-européennes et conflits stratégiques autour des élances militaires. Et j'ajouterais que la situation britannique ne cesse de se dégrader depuis quelques heures maintenant. Donc la réappropriation de l'ensemble des enjeux territoriaux par un ancien État membre implique le retour de conflits que l'appartenance de l'Union avait permis de déminer. Cet aspect de la sortie relativise largement les bénéfices attendus d'un retour du plan d'exercice de la souveraineté. Et on voit bien que la gestion intégrée des frontières par l'Union apparaît depuis le Brexit sous un nouveau jour qui peut facilement être présenté comme favorable. Et on constate donc une conflictualité maîtrisée apparaît bel et bien en ce sens plutôt comme un catalyseur d'intégration à l'inverse des phénomènes récents qui ont mené à la politisation des conflits donc avec le Royaume-Uni et aux frontières orientales de l'Union. C'est finalement l'identité politique qui embrasse bien des enjeux de l'appartenance à l'Union. La sortie et dans une certaine mesure le discours à l'Est qui revendique une trajectoire politique différente offre à l'Union une occasion de mieux déterminer sa propre identité politique dans laquelle la question du territoire et des frontières internes est précisément un enjeu majeur. La tâche délicate consiste à délégitimer ces frontières internes que la mondialisation économique a donc de toute façon transformées tout en s'appropriant des frontières externes qui permettent de mesurer d'un côté la puissance et de l'autre les vertus d'organisation conférées à l'ensemble que forme l'Union. C'est ici que se joue donc ce véritable récit européen des frontières. Et je terminerai par dire que l'intégration européenne désarme donc les frontières internes à mesure qu'elle juridicise les conflits. On en revient à l'objectif premier et toujours principal du projet européen depuis l'origine instaurer un espace de paix. Et la résolution pacifique et technique des conflits apparaît plus que jamais comme la plus évidente vertu du projet politique européen. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.